bonjour oui bonjour 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 non mais l'autre non mais il s'embête pas ça c'est pour mes cochons d'inde enlevez vous monsieur le coq non mais je rêve alors ma petite angoisse du matin est ce que tout le monde va bien mais qu'est ce que c'est que ce chantier mais regardez moi ça qu'est ce que c'est que ce chantier comment on va on vous voit pas par contre les dames là il ya que des filles tout le monde semble bien aller donc tous les jours je les recontrôle madame vous avez passé une drôle de nuit avec les cheveux en pétard comme ça je vérifie si elles ont pas de caca aux fesses tout ça donc je vais checker ça et là du coup j'ai mis les deux garçons donc c'était la première nuit qui passait dans le chalet j'ai pas l'impression qu'ils aient très chaud je vais aller leur remettre du foin tout de suite oui on paraissait ah non coucou mon rox coucou mon loulou et toi de jour non tout va bien ok pardon pardon excuse moi j'ai été inquiète pour toi j'ai pas le droit de m'inquiéter tu es droit bon là aussi ça a bien mangé ils ont le biberon bien sûr mais là dedans je leur ai mis plein de petits compléments alimentaires des vitamines et tout et je vois que c'est ce qui a été vidé en premier donc c'est cool même si les lapines elles en prennent c'est pas grave du tout il y en a une qui me réclame quelque chose là comment allez vous paillettes bon allez je vais m'occuper de vous et je crois que je voulais pas dit mais on a notre petite lady qui nous a fait des bébés elle nous a fait quatre jolis bébés donc ils sont là ils sont encore bien sûr tout petit donc du coup bah elle s'en occupe bien et on a sa soeur plume qui nous en a fait huit donc du coup comme huit et quatre ça n'allait pas trop donc j'ai pris deux bébés de plume que j'ai mis à sa soeur lady et donc ça s'est très bien passé elle s'en occupe comme les siens je suis même pas sûre qu'elle ait vu c'est pourquoi toi aussi tu veux regarder s'ils vont bien oui et du coup tu en penses quoi c'est ça que tu veux toi voilà un jour on m'a demandé si l'âne c'était câlin pas du tout c'est un monstre de câlin non ma grande 6 oh vous avez encore de la paille dans les cheveux à la plume de l'oreiller ah tiens ça faisait longtemps vous ça faisait très longtemps ah oui c'était que pour les câlins vous êtes sûr madame bon allez je vous pose je m'occupe de chercher des grains le temps que je revienne il y avait deux petits bébés comme ça là en l'autre il est parti se remettre par contre j'ai contrôlé plus mais elle devait en avoir six et j'en compte que deux alors soit je les sens pas soit elle en a mangé ça peut arriver soit il y en a qui sont décédés soit j'en ai mis plus là que je pensais j'en sais rien du coup je vais vérifier là aussi attends je regarde tes bébés comment il se débrouille alors vous avez vu les rentrer tout seul donc déjà c'est super encourageant c'est à dire qu'il recherche vraiment le la maman et et après ils rentrent j'ai vu ses grandes oreilles que ça leur fait les béliers juste là on voit sa tête alors loulou tu y arrives en sachant que voyez les yeux sont pas encore ouvert ils sont encore aveugles c'est que que à l'odeur je trouve ça formidable c'est tellement beau tu me laisse regarder est ce que j'ai le droit il ressort il serait une meilleure maman que plume donc j'ai vérifié dans le nid je vais tout lui remettre c'est bien ma fille donc tout le monde va bien et bien si bébé voilà vérifier parce qu'en fait il y en a deux qui s'était fait un petit nid donc comme quoi on dit de ne pas y toucher mais de temps en temps faut quand même vérifier je vais recacher tout ça comme elle avait fait voilà merci ma fille fille c'est gentil de me laisser regarder je te remercie merci beaucoup voilà ils vont bien si ça ça fait pas plaisir trop cool là aussi trop trop cool tout le monde a du foin chèvre compris regardez s'ils sont pas trop mignons abou ça crousse tête les deux là là aussi râtelier plein râtelier plein plein de foin partout voilà bon allez je récupère mes oeufs je vais voir si elles ont pendu de l'autre côté vous avez vu comme ils sont beaux j'adore les oeufs colorés c'est vraiment nature bon bref bon allez je suis dans la voiture on va aller voir le gros vovo j'espère qu'il est pas trop loin dans le pré parce que il est déjà 11 heures et j'ai encore plein de trucs à faire avant de partir donc 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 allons-y tout de suite c'est parti parce que je l'ai aperçu de la route et il est dans leur abri donc c'est cool j'ai l'espoir il a tous les chevaux mais pas il vaut alors il est où mon pépère ah il est là t'es là mon gros c'est bon oh bonjour 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 comment tu vas aujourd'hui je t'ai amené des pommes tu t'en veux tu as une pomme tu croques hein croque ouais ça doit prendre les cheveux ça te vient un petit coup de brosse est-ce que ça te dit ? non tu as une pomme tu as une pomme tu as une pomme je me suis tu as toujours tu as une pomme pas un petit coup de brosse C'est parti. 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 C'est parti.